Cases rostillage pour le capture, Renault a greffé de nouveaux phares avant full LED, des nouveaux feux également de jour à diode en forme de C qui encadrent les anti-brouillards et on remarque également une calandre plus grande avec désormais un jonc chromé en partie haute. Vous pourrez opter pour un nouveau toit en verre fixe, à l'arrière les feux s'offrent un effet 3D, résultat le SUV urbain le plus vendu en Europe gagne en élégance et pour maintenir à distance le rival Peugeot 2008, il soigne également son côté baroudeur avec des skis de protection à l'avant et à l'arrière. Bonne nouvelle à l'intérieur, comme lors du restylage de la Clio, Renault a revu la qualité de ses matériaux, on note notamment des plastiques beaucoup plus souples au niveau de la planche de bord. Il y a également d'autres nouveautés comme ce vide-poche qui a été repositionné en position centrale et également les boutons de commande des vitres qui ont été redessinés. Le losange a fait le choix de monter en gamme et pour la première fois, le capture est proposé dans la version initiale Paris inaugurée sur l'espace, au menu des jantes de 17 pouces ou encore du cuir Nappa. Côté équipement, le SUV profite sur les versions haut de gamme d'un avertisseur d'angle mort et du système Easy Park Assist qui repère les places de stationnement disponibles et gère votre créneau. Vous aurez toujours à vous occuper des pédales. Finalement, aucun changement sous le capot, le capture repart avec des blocs allant de 90 à 120 chevaux. La commercialisation interviendra dès le mois de mai. La commercialisation interviendra dès le mois de mai. Sous-titrage Société Radio-Canada